Si la Belgique est réputée pour ses bières, elle l'est aussi et c'est plus surprenant pour son whisky. Un whisky liégeois plus exactement, classé parmi les 100 meilleurs dans le plus grand guide mondial, ce qui est exceptionnel. Frédéric Matrich, Marc Evrard. Son premier fut, il l'a rempli il y a 6 ans. Et ce qui était un pari un peu fou, prend tout doucement une autre ampleur. Ce guide, c'est un ouvrage de référence et y figurer, c'est déjà grandiose. C'est très prestigieux, en fait Jim Murray c'est un peu la référence dans le monde des whisky. Et d'avoir le fut européen de l'année, donc European Single Cask of the Year, c'est assez exceptionnel pour un jeune whisky. Le Belgian Owl, c'est un whisky de Malte vieilli en fut de chêne. Un produit belge, uniquement conçu grâce à deux ingrédients, de l'orge et de l'eau. Clos, on est sur une nappe phréatique ici, qui est à 40 mètres en dessous de nous. On est sur une zone protégée pour la qualité de son eau. Et derrière nous, on a le champ, la terre de Hesbey, sur laquelle on va planter l'orge, qui constituera le whisky d'ici 4 ans, puisqu'il faudra le récolter fin juillet. Puis alors le malter, macérer, fermenter, distiller et puis seulement mettre à vieillir. Un jeune whisky qui a, semble-t-il, de beaux jours devant lui. Car cette cotation dans cette Bible mondiale, c'est plus qu'un encouragement, c'est une perspective pour le futur. Jim Murray cote au maximum à 97,5 sur 100. Donc oui, il reste encore 2% à aller chercher. Mais on a une vie devant nous pour ça. Donc on a, comme la nature, on a le temps, on a la patience, la persévérance. Avec ces quelques médailles, le whisky belge mûrit plutôt bien. 25 000 bouteilles chaque année et un logo, le hibou, qui représente le savoir et surtout la sagesse.